J'ai horreur des palmarès, il n'y a pas de place numéro 1 et en ce qui me concerne, les livres préférés, il n'y en a pas un, il y en a des centaines, voire plus. La vie est courte, parce que ça dicte à peu près tout ce que je fais dans le quotidien, c'est-à-dire se débarrasser de ce qui est inutile en sachant que la vie est courte, elle est à l'essentiel. C'est le temps d'un soupir d'Anne-Philippe, qui était ma belle-mère, parce que ce livre dans lequel Anne-Philippe raconte les derniers jours de la vie de Gérard-Philippe, de son mari, a déterminé ma vie personnelle, littéraire et je dirais même morale. C'est Georges Perros, l'auteur des papiers collés, qui était un admirable moraliste, qui a écrit peu de textes, mais d'une force, d'une intégrité, d'une beauté absolument rare. Pendant le premier confinement, où j'ai réussi à faire le masque dans des conditions un peu apocalyptiques, les témoignages que j'ai reçus à ce moment-là, c'est-à-dire d'auditeurs et d'auditrices qui me disaient, finalement, vous êtes là, la famille est là, à l'antenne, la famille du masque et la plume est là, à l'antenne, ça nous a empêché de désespérer. Peut-être que ce sont les témoignages qui m'ont à ce moment-là le plus touché. Ce n'est pas forcément la plus heureuse, je ne crois pas à la vertu des happy ends. Je crois qu'à la bonne fin de livre, de roman en tout cas, c'est une image. C'est une image qu'on n'oubliera jamais, comme le dernier plan de César et Rosalie, avec Romy Schneider au portail de la maison, qui voit Yves Montand et Samy Fray en train de manger des fruits de mer. Cette image-là, arrêtée, correspond à ce que je me fais de la meilleure dernière scène d'un roman ou d'un livre.